Je vais entamer la deuxième partie de notre session sur la frontière du droit avec la question des tribunaux alternatifs. Quels sont leurs objectifs et leurs règles du jeu, les intérêts et les limites ? Le droit exprime un rapport de force politique et si les institutions judiciaires l'incarnent, il est loisible de vouloir agir en dehors de celles-ci et de créer des instances ad hoc. Ce type de démarche pose un certain nombre de questions, c'est ce que nous allons examiner ensemble. Nous allons commencer par l'intervention de Gus Massia, l'exemple du tribunal permanent des peuples. Je ne vais pas vous donner toutes les casquettes de Gus Massia parce qu'on en aurait pour deux heures, mais enfin il est membre du Conseil international du Forum social mondial, il représente le CRID. Il est fondateur du CDTIM, Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale, du réseau IPAM, de l'Association de l'ETEC, Association internationale des techniciens, experts et chercheurs, ancien secrétaire général de la Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples et accompagner la déclaration universelle et la création du tribunal permanent des peuples en 1976 à Alger et un certain nombre de publications que vous trouverez sur le site. Alors, Gus, Jean et Arnaud, vous êtes un petit peu handicapés par le temps, c'est-à-dire que vous n'avez qu'un quart d'heure chacun. Gus, à toi et merci. Et la même chose, les questions seront après les trois interventions. Merci beaucoup Bénédicte et merci beaucoup pour la première partie qui était très intéressante. Bon, là, nous passons à un autre exercice avec les tribunaux permanents des peuples que je vais essayer d'expliciter ou de raconter, disons. Donc, je dirais qu'un tribunal d'opinion, c'est une assemblée dans laquelle des personnalités qu'on considère comme reconnues dénoncent juridiquement des actes qu'elles estiment repréhensibles en se basant sur le droit international. Enfin, dénoncent juridiquement, dénoncent en se positionnant du point de vue juridique. Le premier tribunal d'opinion a été créé par Bertrand Russell, et s'appelle d'ailleurs le tribunal Russell, en 1966. Bertrand Russell, avec Jean-Paul Sartre, Elio Basso et Danilo Dolci, créé le tribunal Russell sur le Vietnam. Et en 1974 et 1976, un second tribunal Russell sur les droits de l'homme en Amérique latine par rapport aux dictatures de l'Argentine et du Brésil, et le coup d'État militaire chilien. Il y a ensuite un nouveau tribunal qui s'appelle Russell, le nom de Russell ayant été accepté, qu'on reprenne le nom de Russell, pour le tribunal sur la Palestine, qui a eu lieu effectivement en 2009-2012. Alors, à partir de là, Elio Basso, qui était donc un juriste, un avocat, et un homme politique italien, a saisi la proposition et a proposé de transformer, à partir de l'expérience du tribunal Russell, et de créer un tribunal permanent des peuples qui a été fondé à Bologne en 1979. Et aujourd'hui, il existe beaucoup de tribunaux d'opinion, il y en aura tout à l'heure l'exemple du tribunal Monsanto, qu'il y en a eu sur la dette, sur la Banque mondiale, sur les entreprises multinationales, etc. Alors, en fait, le tribunal permanent des peuples fait référence à une conscience universelle. Il retient comme fondement du droit international la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations unies, les pactes, les conventions internationales qui garantissent les droits humains. Ils proposent aux mouvements sociaux et citoyens de mobiliser l'opinion internationale pour peser sur les gouvernements et les institutions internationales. Les sentences sont d'abord des instruments à la disposition des mouvements qui les ont saisis, de ceux qui défendent la solidarité internationale et de tous les mouvements qui luttent pour les droits fondamentaux et leurs garanties. Et donc, le principe du tribunal, et justement, c'est ça qu'il y a d'intéressant par rapport à notre démarche sur le droit et les mobilisations, c'est de partir des mouvements. Le tribunal permanent des peuples prend comme cadre de référence la Déclaration universelle des droits des peuples qui a été proclamée, déclarée, à Alger en 1976 et, comme je le disais, tous les autres instruments du droit international. Il peut aussi s'appuyer plus récemment sur la Déclaration des droits des peuples autochtones adoptée par l'ONU en 2006 et la Déclaration universelle des droits et collectifs des peuples adoptée à Barcelone par l'Assemblée générale de la Conférence des Nations sans État d'Europe. La création d'un tribunal d'opinion répondait à une double exigence, celle de la vérité des faits et celle de la pertinence du droit, notamment du droit international. Le tribunal est une tribune de visibilité, un instrument d'explication et un témoin des différentes luttes qui ont marqué au début la période postcoloniale. Selon la section du nouveau statut du tribunal permanent des peuples, le terme « peuple » pour le tribunal permanent des peuples s'applique à toute communauté de personnes identifiées comme la partie victime d'un quelconque des crimes énumérés ci-dessus. Effectivement, par exemple, quand le tribunal s'est saisi de la question des droits des migrants, il s'est posé la question est-ce que l'on pouvait parler d'un peuple migrant ? Je proposerai aussi une autre définition de la question du peuple. C'est la question qui a été donnée par le juriste Chaumont. Un peuple se définit par l'histoire de ses luttes. C'est très important parce que pendant plus de 20 ans, avec la création de la Déclaration d'Alger, il y a eu une très grande discussion sur les contradictions ou la complémentarité entre les droits humains et les droits des peuples. Les tribunaux d'opinion ont défini une stratégie, l'articulation de la réponse à l'urgence des situations et l'inscription de leurs actions dans une perspective de long terme. L'urgence, c'est celle des mouvements qui saisissent le tribunal, car ils ont besoin de faire reconnaître leur lutte et leur résistance et de confronter leurs propositions aux droits internationaux, en acceptant de construire une légitimité par rapport au principe du droit. Le tribunal inscrit son action dans une perspective de long terme. Il démontre que les citoyens peuvent exercer leur autonomie par rapport au pouvoir des États et au pouvoir économique. Il faut l'hypothèse que la démocratie se renforce par la formalisation d'un pouvoir citoyen autonome. Il se donne pour objectif de faire avancer le droit international. Donc, pour le tribunal, il y a d'une part la réponse aux questions qui lui sont posées par les mouvements sur une question particulière et d'autre part, la proposition de faire avancer le droit international à partir des propositions des mouvements. Le tribunal permanent des peuples en 40 ans a connu 47 sessions, 48 avec celles qui commencent aujourd'hui à Bogotá. Le tribunal permanent des peuples s'est vu confronter à des situations qui, malgré leur gravité, sont souvent ignorées ou exclues du domaine de compétence et de responsabilité des organismes du droit international. Les crimes relevant de la compétence du tribunal permanent des peuples sont les crimes de génocide, les crimes de l'inshumanité, les crimes de guerre, les crimes écologiques, les crimes de système. Bon, je ne reviens pas pour ceux qui sont intéressés et par la Déclaration universelle des droits des peuples et par l'histoire du tribunal. Vous pouvez la trouver sur le site du tribunal et vous pouvez aussi les trouver sur le site d'Intercol dans les rubriques qui intéresse le tribunal permanent des peuples. Il y a eu toute une série de thèmes consacrés aux droits des peuples. Le premier, en 1979, c'était d'ailleurs le Kassara occidental, le génocide des Arméniens, l'Amazonie brésilienne, etc. Il y a eu ensuite toute une série de sessions sur les nouvelles frontières du droit, notamment les politiques du Front monétaire international et la Banque mondiale à Berlin en 1988, l'impunité pour les crimes contre l'humanité en Amérique latine, la conquête de l'Amérique et le droit international et puis toute une série de nouveaux sujets et de nouvelles violations des droits, les risques industriels et les droits de l'homme, le droit d'asile en Europe, les violations des droits fondamentaux des enfants, Tchernobyl, l'environnement et la santé et les droits de l'homme, les crimes contre l'humanité en exécutant sa vie, les droits par rapport aux multinationales, les sociétés transnationales et la violation des droits humains, le droit international et les nouvelles guerres, etc. Alors maintenant, je voudrais expliquer comment fonctionne un tribunal permanent des peuples. Il y a plusieurs exemples qui sont donnés sur le site d'Intercol, notamment le tribunal permanent des peuples sur la question des droits des migrants. L'ambition du tribunal est de renouveler le droit international à partir des capacités de réponse et d'innovation des mouvements sociaux et citoyens. Ce sont les mouvements qui saisissent le tribunal, qui y témoignent, qui y présentent leurs preuves et leurs recommandations. Le tribunal, ensuite, s'en remet au mouvement pour rendre effectifs les sentences. Il n'a pas de force qui lui permet d'obliger les gouvernements et les institutions à le faire. La première étape, c'est la saisine par un mouvement ou par plusieurs mouvements. Et là, aucun critère de recevabilité n'existe excepté la représentativité du mouvement et la véracité des faits. Par exemple, sur la question des droits des migrants, il y a eu cinq tribunaux entre 2017 et 2020 et ces cinq audiences ont été finalement effectuées à la demande de 500 organisations de migrants. C'est la base du tribunal. Le fait qu'il y ait ces 500 organisations de migrants qui saisissent le tribunal, légitime, d'une certaine manière, le tribunal de s'occuper de cette question et d'autre part, le tribunal se remet aux 500 organisations qui l'ont saisie pour faire progresser la prise de conscience sur les décisions et mettre en œuvre les décisions. Une session du tribunal dure entre un et trois ou quatre ans quand il y a plusieurs audiences. La première chose que fait la présidence du tribunal qui est à Rome, la présidence du tribunal désigne une accusation. C'est une équipe de juristes et d'experts qui est chargée de préparer l'acte d'accusation. Par exemple, dans le cas du tribunal de Paris sur les droits des migrants, le GISTI a accepté de prendre en charge l'acte d'accusation et ce sont Daniel Auchac, Pierre Rodier, Patrick Henriot et Nathalie Ferré qui ont dirigé un travail de plusieurs mois pour construire un acte d'accusation en prenant en compte l'ensemble des questions qui étaient posées par les mouvements et en élargissant en prenant en compte l'interpellation et la discussion avec des experts du droit international. Commence alors une phase d'investigation avec des experts bénévoles, des témoignages, des enquêtes en relation avec les communautés et cette phase dure en moyenne un an. Le tribunal décide en accord avec ces parties du lieu de réunion et de la durée du procès et il nomme un jury d'une douzaine de membres. Ce jury est composé de personnes de juristes, d'avocats, de juristes, de personnes connaissant un peu la question juridique et le droit international et d'autre part de personnalités qui sont un peu connues pour leur intérêt pour la question. À partir de là, il y a une invitation de l'accusé. Par exemple, dans le cas du tribunal sur le droit des migrants, il y avait eu une accusation pour le tribunal. La session du tribunal de Paris avait été mis en cause l'État français et l'Union européenne. Et donc, nous avons écrit à l'État français, au président de la République française et à la président de l'Union européenne en leur disant qu'ils étaient accusés et en leur demandant s'ils voulaient effectivement se défendre de désigner des avocats pour les défendre. Évidemment, aucun des deux n'a répondu. D'ailleurs, d'une manière générale, dans les 47 cas, nous n'avons jamais eu de réponse des gens qui étaient accusés. La constitution, une fois la constitution du jury et l'examen du dossier, il y a effectivement désignation dans ce cas des avocats de la défense. On n'y a pas toujours eu des avocats de la défense, je dois dire, mais il y a eu quand même pas mal de cas dans lesquels il y a eu des avocats de la défense. Les deux cas que je citerai, auxquels j'ai participé personnellement et qui ont été les plus intéressants, en 1985, le tribunal se réunit pour juger la question des programmes d'ajustement structurel et de la crise de la dette et met en cause le FMI et la Banque mondiale. Il écrit au FMI et la Banque mondiale qui ne répondent pas. Mais Triffin, qui est un très grand économiste et qui a été directeur général adjoint du Fonds monétaire international, déclare qu'il est prêt à défendre le Fonds monétaire international et joue le rôle de défenseur du FMI. Très intéressante défense, d'ailleurs, dans laquelle Triffin explique pourquoi il pense qu'il faut quand même un FMI bien qu'il explique aussi qu'il était en désaccord avec l'évolution qu'avait prise le FMI par rapport aux propositions qu'il avait faites quand il était directeur général adjoint. Voilà un cas dans lequel il y a eu une défense très argumentée et tout à fait exceptionnelle. Le deuxième cas, c'est effectivement le cas dans lequel il y a eu le tribunal avec du droit des migrants dans lequel deux avocats ont accepté d'être finalement avocats de la défense pour l'une pour défendre l'État français et l'autre pour défendre l'Union européenne. Et effectivement, c'était quelque chose de très important. ensuite, il y a une tenue de la session. La tenue de la session, elle dure en général deux jours. Pendant ces deux jours, il y a une série de témoignages, d'associations, d'experts, de personnalités. Bon, je pourrais revenir dans le détail, mais vous pouvez avoir l'ensemble du programme des plusieurs des tribunaux permanents des peuples, notamment sur le site d'Intercoll. Et enfin, il y a le jury qui se réunit pour rédiger une sentence. Il le rédige en général en une nuit après avoir écouté l'ensemble des témoignages et avoir écouté l'acte d'accusation et la défense et il s'en remet au mouvement pour pouvoir rendre compte et rendre effective sa sentence. Alors, je voudrais terminer par cette question sur comment rendre effective les conclusions du tribunal. De ce point de vue, le tribunal se pose deux questions pour rendre effective ses tendances. La première, comme je le disais tout à l'heure, il s'en remet au mouvement qui l'ont saisi et il essaie d'appeler l'opinion publique à se saisir des conclusions et des sentences qu'il a émises. Donc, la question, c'est effectivement le recours à l'opinion publique à travers les médias et les réseaux sociaux. Bon, c'est une très longue discussion sur justement quel rôle peuvent jouer les médias et les réseaux sociaux du point de vue justement de l'opinion et en comment ils peuvent permettre au mouvement d'expliciter leur position et de rendre compte de la véracité des faits. Le tribunal a d'ailleurs eu plusieurs fois l'occasion de s'en saisir et notamment il y a eu un tribunal, une session du tribunal qui a duré trois ans qui a eu lieu au Mexique sur la question des médias par rapport à la liberté d'expression et par rapport aux violences contre les communicateurs au niveau des médias. Donc ça, c'est une question effectivement très importante mais je ne reviens pas là-dessus. La deuxième manière de rendre effective, c'est de se retourner vers les institutions internationales et les autres juridictions. De ce point de vue, le tribunal permanent des peuples, comme il a le statut de membres observateurs au Conseil économique et social des Nations Unies peut diffuser l'ensemble de ces sentences à travers le système des Nations Unies, ce qui est déjà une première étape. Et ensuite, il y a la question est-ce que effectivement il y a un impact sur les institutions internationales ou sur les accusés. Eh bien, on a un certain nombre d'exemples dans lesquels il y a eu un certain impact. On peut donner quelques petits exemples déjà, par exemple, une communauté brésilienne a pu obtenir un compromis avec une entreprise brésilienne, Pescador, en échange du fait de ne pas se présenter le cas devant le tribunal permanent des peuples. Dans un autre cas, une autre sentence, celle du tribunal permanent des peuples qui a eu lieu à Bhopal contre l'Union Carbide a également servi à une campagne de Greenpeace et notamment a été reprise dans le débat au niveau des Nations Unies parce que l'Union Carbide avait refusé l'indemnisation des victimes en prétextant que c'était une filiale et qu'elle n'était pas responsable. Il n'a plus que quelques minutes, Angus. Eh bien, il a fallu 20 ans quand même pour que la Commission des Nations Unies qui travaille sur la question des multinationales se saisisse de cette question et actuellement sont déposées au niveau des Nations Unies une réforme du droit international sur la responsabilité des multinationales par rapport aux agissements de leurs filiales. Donc, effectivement, le tribunal peut contribuer à faire avancer le droit international. Comment peut-il le faire ? Et là, c'est quand même très intéressant du point de vue qui nous préoccupe d'une façon générale sur la question des relations entre les mouvements et les scientifiques et les experts. Parce que finalement, il y a des cas dans lesquels un certain nombre d'experts s'engage dans le tribunal permanent des peuples et participe à la construction même des propositions qui sont faites à travers le tribunal permanent des peuples au droit international. Je pourrais en donner plusieurs exemples. Je prendrai deux exemples puisque nous sommes en France et qui ont peut-être plus d'écho par exemple. on peut dire que le tribunal permanent des peuples a permis à travers les sessions qu'il a eues notamment sur le génocide des Arméniens et l'impunité en Amérique latine à jouer un rôle qui n'est pas négligeable au niveau de la définition de la justice transitionnelle c'est-à-dire de la justice dans les cas où il y a eu des conflits armés les sorties de conflits armés où il y a eu aussi des cas de génocide et des cas d'impunité. Effectivement par exemple ce que l'on peut donner comme exemple c'est actuellement au niveau du haut commissariat aux droits de l'homme il existe ce qu'on appelle les les principes joannés du nom de Louis-Jouanné qui avait participé à plusieurs tribunaux notamment sur la question de l'impunité notamment en Amérique latine et à qui avait été confié par le haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme la définition du rapport qui a permis de définir une partie des règles sur la justice transitionnelle aujourd'hui. Un deuxième exemple dans lequel le tribunal a aussi joué un rôle à travers son président actuel d'ailleurs Philippe Texier qui avait été pendant très longtemps de 1987 à 2008 le président du comité des droits économiques sociaux et culturels aux Nations Unies et dans lequel ce comité des droits économiques sociaux et culturels a repris une partie des travaux faits par les tribunaux et qui ont servi pour la rédaction du pacte international du protocole facultatif relatif au pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels et donc effectivement il y a à travers notamment le rôle aussi des associations professionnelles par exemple dans le cas de la France la Ligue des droits de l'homme la Fédération internationale des droits de l'homme le syndicat de la magistrature le syndicat des avocats de France le GISTI toute une série d'autres associations il y a donc la création de d'un mouvement dans lequel coexistent et notamment interviennent des des scientifiques des juristes des experts qui participent aussi à la construction de l'évolution du droit international avec un débat qui a été d'ailleurs très souvent abordé au niveau du tribunal par un des grands jurés du tribunal qui a été qui était le pasteur Casalis qui avait posé la question en son temps du rapport entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction par rapport aux différents juristes qui se retrouvaient en même temps au tribunal et dans des institutions internationales internationaux voilà quelques réflexions et je crois que ce qui est intéressant dans le cadre du tribunal permanent des peuples c'est de voir comment il y a un essai d'association de l'ensemble des mouvements sociaux à la production du droit international merci merci beaucoup merci beaucoup